Salut Youtube ! Je te retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos que j'avais lancé sur les Disney Channel Original Movies. Si t'as pas vu la toute première, c'était celle sur Minutemen et Justicier du Temps. Evidemment je te la mets là-haut si jamais tu veux la voir. Cette série de vidéos a pour but de vous présenter des Disney Channel Original Movies qui sont pas très connus. Et mon but évidemment c'est si possible de t'en faire découvrir que peut-être tu ne connaissais pas et de te donner peut-être envie de les découvrir. Celui dont je vais te parler aujourd'hui en tout cas fait partie de mes favoris. Il s'agit des Sœurs Callum ou Cobel en anglais avec les actrices Alison et Amanda Michalka dans le rôle principal. Je crois que Alison Michalka a joué dans un autre film Disney Channel, celui avec la maison de la magie mais j'ai oublié comment il s'appelait en français. Mais sinon pour Disney je crois qu'elles ont pas fait grand chose de plus, voilà elles sont pas restées très longtemps dans la filiale. On retrouve également des acteurs tels que Jack Coleman qui va jouer leur père dans cette histoire et Michael Trevino qui joue le rôle de Jackson qui est le fils d'un fermier voisin si je me trompe pas. Ce film est réalisé par Francine McDougall et il est sorti en 2006-2007. C'est donc l'histoire de Tyler et Courtney qui sont deux Sœurs qui doivent avoir entre 15 et 17 ans je dirais. Leur père est directeur d'une crèmerie ou d'une chaîne de crèmerie, il gagne très bien sa vie. Ce qui fait que nos deux Sœurs bah ce sont carrément des filles à papa mais clairement elles sont pas très malines on va dire. Elles sont assez superficielles, elles ont aucun sens d'irresponsabilité, elles sont assez pourrigatées, voilà. Le fait est qu'un jour leur père va se rendre compte justement de la situation. Son meilleur ami qui travaille avec lui dans sa crèmerie va lui offrir un billet d'avion pour partir en vacances. Et il va saisir cette occasion pour laisser ses filles toutes seules avec la femme de ménage quand même, vaut pas abuser. Mais surtout il va leur couper les vives. Si elles veulent s'acheter des choses, elles vont devoir apprendre le sens des réalités et à gagner leur vie en travaillant dans la laiterie de leur père. Je reprends la dernière phrase du résumé que j'ai trouvé sur internet parce que je la trouve assez rigolote. Est-ce que Tyler et Courtney seront aussi doués pour gagner de l'argent que pour en dépenser ? Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est qu'on va aborder puisque nos deux personnages principaux vont être confrontés au monde du travail. Elles vont découvrir le monde des ouvriers, des employés. Franchement je trouve que pour un Disney Channel Original Movie, c'est bien joué, c'est bien amené. Il n'y a pas beaucoup de films Disney Channel qui parlent de ce genre de thématique je pense. On a beau rester dans une comédie américaine Disney pure souche, et puis évidemment on n'échappe pas à l'anniversaire des 16 ans de Courtney, à la petite romance qui va naître entre Jackson et Tyler, enfin voilà. Mais il n'empêche que tout le côté qui est monde du travail, il est bien incrusté dans l'histoire. Assez réaliste je dirais quand même, franchement. Ça fait un petit peu comme si Tyler et Courtney étaient deux petites filles, deux enfants qui tout d'un coup devaient devenir adultes, en tout cas étaient confrontés un petit peu à la vie d'adultes. Je trouve ça chouette, moi franchement ce film je l'ai beaucoup aimé, de par le sujet qu'il traite. Pour ce qui est des acteurs et des personnages, il n'y a rien qui m'ait marqué plus que ça. C'était bien, mais ce n'était pas non plus notable je dirais. La petite mention spéciale que j'aurais à faire, c'est au personnage de Tyler, interprété par Alison Michalka. Je pense que c'est le personnage du film qui a l'évolution la plus intéressante. Quand les jeunes filles arrivent dans la laiterie au début, déjà elles n'y connaissent rien, elles ne font que des conneries vu qu'elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Et puis elles ont quand même une vision assez méprisante on va dire de cet univers là. Pour ce qui est des employés de la laiterie, c'est pareil, ils ne les aiment pas trop ces deux filles. Et à côté de ça on a également toute une petite intrigue avec Alison qui va prendre des cours je crois de conduite chez le fils du voisin, donc Jackson. La romance dans ce film, c'est pas marquant pour moi, c'est mignon mais sans plus. Pour moi ce qui est vraiment intéressant avec ce film, c'est vraiment, je trouve l'évolution des personnages touchante et attachante. Si tout ce que je viens de vous dire ça vous donne envie, je vous le recommande chaudement. Et même si ça vous branche pas plus que ça, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si je devais le noter sur 5 en appréciation personnelle, je lui mettrais un joli 4. Faut pas oublier qu'on est sur des films Disney Channel, donc ils ont un certain cahier des charges. Ils s'adressent plus particulièrement aux pré-adolescents et aux jeunes adolescents. Et voilà, après on aime ou pas, il n'y a aucun souci. Moi-même il y a des films Disney Channel, comme je vous ai dit, que je n'aime pas. J'espère que ça vous a plu, que le concept vous emballe. De toute façon, même si ça emballe personne en fait ce genre de vidéos, je continuerai de les faire parce que moi j'aime beaucoup. Mais bref, j'espère quand même que ça va plaire à quelques personnes et que ça va vous permettre peut-être de faire quelques découvertes, on sait jamais. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous tout bleu parce que le bleu c'est la vie. Et puis je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501